Alors maintenant la grande dame Olympe de Gouges, je dis grande dame parce que le combat qu'elle menait tendait quand même plus vers l'émancipation de la femme, hein, les droits, elle faisait tout pour défendre les droits des femmes, voilà, les femmes devaient voter, le suffrage universel, tout ça, elle, ah oui, elle, c'était vraiment une dame de terrain, elle, hein, elle se placardait, c'est sa fille. Donc je crois que Olympe de Gouges, d'abord, c'est partie d'une grande empathie pour les autres femmes et par contre ça a été pas très très bien perçu par toutes les femmes parce que certaines l'ont critiqué bien plus que les hommes de l'Assemblée et ça c'est étonnant de voir que même les femmes entre elles se sont aussi un peu déchirées sur les questions, est-ce qu'elles doivent pouvoir... divorcées, est-ce qu'elles doivent pouvoir voter, est-ce qu'elles auront le droit de citer, de parler à la barre de l'Assemblée, même entre elles, elles n'étaient pas d'accord. Alors Olympe de Gouges, elle a pris le, comment dire, le défi de les défendre, mais à la fin, elle s'était vue attaquer elle-même de toute part et ça c'est terrible. Oui, et quelque chose qui m'a fait plaisir en lisant cette dame parce que vous parlez de son combat contre l'esclavage, hein, qu'elle a mené aussi un combat, voilà, contre le triste sort des esclaves d'Afrique. Et elle a même écrit, elle a créé une pièce de théâtre dédiée à ça, en 1789. Oui, exactement. Et donc, cette pièce, j'en parle un petit peu, bien sûr, dans le récit, parce que c'est aussi très intéressant de voir le chemin qu'elle a fait, cette pièce de théâtre, donc, qui était validée par la censure. Elle existait encore, à l'époque, hein, c'était encore l'ancien régime quand elle a fait cette pièce. Donc, elle a été validée par la censure et ensuite montrée, alors bien sûr, ça a énervé beaucoup de gens. L'histoire était donc un couple d'esclaves qui fuit et vont tuer leur seigneur pour être libre. Et donc, bien sûr, là, ça devient très, très compliqué. Elle s'est fait attaquer parce que, voilà, on lui a dit, mais alors vous défendez le crime ? Elle a dit, non, je ne défends pas le crime, mais je défends le sort des esclaves qui n'ont pas moyen de vivre autrement qu'en tombant dans le crime ou en quittant ou en tuant leur seigneur. Et donc, elle a fait un grand engagement. Ils ont à l'époque créé, donc, la Société des Amis des Noirs, ça s'appelait comme ça. Et donc, dedans, il y avait le Marquis de Grand-Norset qui était un des grands personnages qui défendait les femmes aussi, d'ailleurs. Robespierre aussi, qui était dans cette association. Donc, voilà, c'est très intéressant aussi de voir les personnages, l'engagement de ces personnages qui, ensuite, ils ont intégré ça dans leur philosophie. Et ça, c'était très important parce qu'il fallait, comme vous dites, les droits de l'homme, il faut que ça concerne tout les hommes. Sinon, sinon, ça ne sert à rien. Et comme on faisait encore beaucoup de commerce, il y avait des gens que ça dérangeait. Il fallait encore du temps pour que vraiment l'esclavage soit abolié. Donc, ça ne s'est pas fait comme ça non plus.